salam alaykoum quidairine la basse alaykoum bonjour à tous et j'espère que vous allez bien j'espère que vous allez passer de bonnes fêtes personnellement l'alhamdoulilah malgré qu'on que chacun était chez soi mais ça va hamdoulilah du coup du coup aujourd'hui j'ai décidé de vous partager une petite vidéo d'organisation alors je me suis dit j'allais attaquer le meuble qui était au dessus de l'évier franchement la dernière fois ça date quand même quand j'ai réorganisé ma cuisine ça date et ça va tu m'aimes de plus de six mois même beaucoup plus presque presque un an même un c'était au début de ma chaîne donc quand j'ai réorganisé déjà le meuble au dessus de l'évier et j'étais pas convaincu j'étais pas convaincu j'avais fait mais j'étais pas convaincu donc là je me suis je me suis dit allez c'est le moment de j'avais acheté des bas des petites bottes pour organiser tout le matériel que j'avais dedans et pour envoie pour voir un peu plus clair donc je vous avais partagé dans le haut les boîtes que j'avais pris de action et transparente donc là je vais les réutiliser je vais les utiliser d'ailleurs et et puis j'ai le tiroir le tiroir où il ya la vaisselle juste dessous des torchons franchement c'est une cata j'ai du mal faut toujours que je lève et tout au niveau de la vaisselle c'est une cata donc je me suis dit je vais réorganiser les les bas ces deux ces deux ces deux endroits qui me qui me dérangent un peu dans la cuisine et après au fur et à mesure ce sera du rangement mais je ferai pas tout d'un coup parce que si je fais tout d'un coup ça va me retarder dans mon ménage donc j'ai décidé de d'attaquer ces points là et de faire une petite recette donc je sais pas ce que ça va donner donc on va attaquer ça allez let's go j'étais posé je me suis allé on y va alors il faut 250 g de cacahuètes ou d'amandes comme vous voulez alors moi je vous conseille les amandes parce que les cacahuètes ça reste fort je les ai fait mais ça reste fort il faut 70 g de sucre et 25 g de semoule j'ai mis de la semoule que vous utilisez dans le barrière et puis vous mixez le tout alors après vous réservez tout ce que vous avez mixé vous le réservez vous le mettez à côté franchement ça va être une recette assez simple comme ça va être un comme l'art il va mais ça va pas être aussi fondant que de la réva mais après parce que moi j'ai mis des cacahuètes ça se trouve avec les amandes ça sera ça sera ça sera mais mais j'avais pas j'avais des amandes mais mais après je me suis dit je vais tester les cacahuètes donc j'ai rajouté 50 g de beurre je l'ai fait fondre à part dans le bas dans le thermomix vous pouvez le mettre à part donc dès que le beurre va fondre là je vais rajouter le mélange que j'ai mis à côté les cacahuètes que j'ai broyé et puis je casse un oeuf je le remets à mélanger mais vous pouvez l'utiliser vous pouvez faire la recette sans thermomix c'est pas une obligation mais c'est juste franchement super pratique donc là vous allez voir ça va faire une pâte et je vais commencer à faire mes boules je vais façonner donc des petites boules et et puis voilà franchement c'est une recette super simple mais super simple donc après vous pouvez utiliser les amandes à la place des cacahuètes vous pouvez vous pouvez changer comme vous voulez mettre la pistache faire comme vous voulez là je vais mettre du sucre glacé et je vais enfourner à 165 degrés à peu près 10 à 15 minutes jusqu'à ce que ça devienne doré et sincèrement c'était superbe surtout chaud franchement super superbe c'est une petite recette rapide et là je vais attaquer le repassage et ouais je suis condamné à faire du repassage sincèrement là j'essaie de mais comment dire les vêtements ils se sont un peu accumulés ces temps-ci puisque bas je m'étais focalisée sur sur autre chose du coup j'ai laissé un peu un peu s'accumuler les vêtements donc là je suis en train de rattraper tout mon repassage j'ai fini j'ai fini par la plupart des machines on va dire il me reste il me reste pas grand chose au fur et à mesure je vous ai dit à chaque fois qu'il ya une machine qui tombe et va je la repasse et franchement le repassage comme là c'est des t-shirts qu'on met en bas de mon mari mais en bas des vêtements en bas des chemises et tout donc ils ont ça se voit pas je les repasse parce que je veux pas que le colis doit et qui soit tout froissé tout mais sinon après je m'attarde pas dessus non plus énormément je m'attarde que sur les vêtements vraiment qui sont que l'on voit donc là c'est terminé la première la première machine je n'ai terminé et là j'ai décidé à non là bas oui j'ai oublié fallait que je range des couverts parce que mesdemoiselles c'est le courant j'ai la vaisselle il y en a une café la vaisselle et l'autre qu'il a rangé sauf que il me laisse toujours les couverts une orange presque jamais le couvert donc bon après je veux pas me plaindre si c'était que si c'est que les couverts elles sont de l'île donc là je retrouve ce mes manches parce que franchement j'ai mis ce pull là mais au niveau des manches il est vraiment pas pratique alors voilà le bazar qu'il faut que je range donc franchement il ya vraiment du bazar surtout les deux étagères du haut c'est une cata et ce tiroir là mais vraiment je peux plus le supporter déjà il ya un peu de bazar aussi mais mais même au niveau pratique il n'est pas du tout pratique pour que je puisse utiliser la vaisselle et en plus celle ci c'est pas celle que j'utilise vraiment tout le temps tout le temps donc je me suis dit faut absolument je vais et les bacs c'est cela que j'ai acheté action au niveau auteur c'est parfait vraiment parfait donc bah mon film attention ma série j'en ai commencé une nouvelle et livre et elle est magnifique cette scène là je vais j'ai tout vidé et je vais enlever les la vaisselle et la remettre celle du tiroir la mettre au niveau de l'étagère de la première étagère donc je vais tout jongler de l'autre côté et vice versa celle qui était de l'autre côté je mettrai de l'étagère donc et en même temps je fais le tri ce que je n'utilise pas ce que j'enlève franchement là c'est parfait et là le tiroir je le laisse alors toujours avec ma série franchement là j'ai aidé il y avait des assiettes aussi qui allait de l'autre côté donc du coup je les ai remis de l'autre côté et puis je vais commencer avec le tiroir j'ai par contre au niveau de l'autre côté j'ai au niveau de l'armoire j'ai mis toute la vaisselle qui était un peu blanche grisâtre celle ci c'est tout celle qui bas qui se ressemble qui est un peu blanche crème donc voilà là je vais essayer de trouver le le comment s'appelle le meilleur agencement avec avec les assiettes et tout question que ce soit pratique pour les va pour les prendre et pour pour les ranger aussi et sachant que franchement une partie de la vaisselle et on la vaisselle donc donc il y en a pas mal de ceux là qui sont en la vaisselle voilà le tiroir et ranger ça fait franchement ça fait vraiment du bien et les séries turc là je peux sincèrement c'est ce qui là là j'ai pas vu le temps passé avec la série j'ai vraiment pas vu le temps passé d'ailleurs de cette assiette là je suis dégoûté j'ai voulu la ranger je l'ai un peu abîmé tant pis à cette vaisselle donc l'âge là c'est le lourd c'est ces deux dernières étagères je mets tous mes coûts en hauteur et là ça je les ai achetés je les avais acheté un bout de temps marché et regardez elles étaient tellement je les avais oublié il y a pas mal de choses il y en a et des nappes rondes je vais retrouver il n'y a pas mal de choses des couteaux il ya que ça à chaque fois que je vois des couteaux je les mets en hauteur j'ai tellement peur que les enfants ils fassent une bêtise avec que je cache tout je cache tous les couteaux en hauteur et que je fais la vaisselle c'est pratique pour moi pourquoi j'ai mis dans ce dans ce meuble là parce que dès que je fais la vaisselle je les suis tout de suite le couteau et je leur jette en comme ça les enfants ils y ont ils n'ont pas accès et et puis voilà donc là j'ai tout vidé et je vais commencer à remplir les manches ils m'ont vraiment généant c'est vraiment pas un pull pour pour faire le ménage avec donc là je vais mettre tout ce qui est vérine je vais organiser par thème tout ce qui est vérine contenant pour les glaces et tout je vais les mettre dans un bac tout ce qui est tout ce qui est moules je vais les mettre dans un bac tout ce qui est en porte pièces pareil franchement j'ai essayé d'organiser ça par thème et ensuite je vais je vais le ranger dans je vais les ranger dans la mort là les caissettes et ça je les avais acheté pour les mini pâtisseries quand on veut faire des petites présentations franchement c'est une top puis là je vais essayer de prendre ce que j'en ai beaucoup hein mais je vais prendre que ce que je vais utiliser au fur et à mesure puis même je vais je vais enlever celui le bocal qui est au niveau du garde manger je vais enlever les caissettes qui sont là bas et puis je vais tout j'ai tout centralisé dans dans la boîte là donc voilà donc là je suis en train de remettre toutes les petites caisses que j'ai que j'ai rempli et franchement déjà au niveau visuel il n'y a rien à voir vraiment c'est ça fait ça fait vraiment simple et on voit bas tout ce que tout ce dont j'ai besoin donc après je vais ranger aussi pas les emporte pièces je vous disais j'achetais et je mettais en haut et c'était pas organisé comme je voulais donc là j'avais encore des emporte pièces des emporte pièces mon fils alors là comment il est curieux du coup j'ai ouvert j'ai tout ouvert là c'est les moules de babou j'aime trop en tissu quand on veut faire un gâteau et qu'on est invité franchement ça fait juste ça fait juste top le gâteau on a l'impression qu'on a acheté on a qu'on n'a même pas fait donc ça tous les couteaux je vais tout enlever et je vais tous les balles et ranger en hauteur vraiment éviter tout ce qui est accident avec les enfants et tout ça c'est ma hantise c'est que les enfants ils touchent au couteau des gros couteaux donc là les bacs à glace que j'utilise pour pour tout ce qui est herbe et tout quand je veux percibe et tout quand je veux congeler ou ou sauce tomate quand je veux quand je veux des petits cubes donc voilà donc là ça je les ai mis à leur place et puis j'ai trié en même temps j'ai jeté ce qui n'allait pas j'ai enlevé tout ce qui n'était pas à leur place cupcake ça faut que je laisse mais à mes filles mais bon après maintenant avec le thermomix j'avoue que bah on ne tue l'esprit dommage donc là je vais j'essaie de trouver mais vraiment c'est du tetris là ça va vraiment et du tetris j'essaie de d'empiler et de trouver la bonne basse qu'il faut quoi donc là j'ai vu que j'allais faire une bêtise que c'était pas bien rangé j'ai enlevé et j'étais en train de remettre les pailles j'ai enlevé les couverts à mon fils les amis dans le tiroir et puis là j'ai vidé la boîte où il ya des billes pour pour les pâtes pour pas qu'elle gonfle la pâte quand on veut faire des pâtes brisées et tout donc voilà franchement je suis super contente merde et chaque ça c'est pour les anniversaires ça c'est les verines ça c'est les emporte pièces les les moules et tout et puis ça c'est tout ce qui est tous les caissettes de toutes sortes des chaussons et puis pour couper les yeux franchement et ce qui est couteau je les ai mis là sans moi et la vaisselle celle-là aussi c'est toute la vaisselle qui est qui est pas bleu qui est blanche mais blanche grisâtre et notre elle est vraiment blanche ou blanc cassé donc là je suis contente et j'ai changé avec avec ce tiroir et puis voilà donc du coup la vaisselle blanche mais il est un peu plus blanc cassé celle ci et puis les assiettes qui sont pour mon fils tout est à portée de main du coup je suis contente la cuisine est rangée j'ai rajouté une machine de repassage jusqu'au fur et à mesure que les machines s'arrêtent j'essaie de repasser puis puis là je pose là pour que je puisse directement dans les armoires donc voilà je suis vraiment contente au niveau niveau organisation c'est ce que je voulais donc voilà on arrive à la fin de la vidéo donc j'espère que ça vous aura motivé ça vous aura donné des idées et puis voilà franchement je suis contente parce que c'était un endroit juste en haut du comment dire juste en haut du lavabo j'arrivais pas à trouver l'organisation qui me convenait et là franchement je suis contente et ce tiroir pareil c'est un tiroir qui qui t'est jamais organisé comme je voulais les autres ça va je me plaît pas et il me reste après les torchons mais j'ai pas terminé ça par contre justement je vais faire une organisation petit à petit je vais pas tout faire d'un coup regarder reste encore des traces d'anniversaire marie je pense peut-être vous partagez une petite vidéo qu'est ce que j'allais dire et je sais plus ce que je vous disais oui je disais que je pense pas tout faire d'un coup je vais essayer de faire tous les soirs comme ça dès que je fais le repasage et que je veux faire bah avant de finir mon ménage dès que je range et que je finis le ménage je me dis je vais sortir un placard que je trouve qui est pas organisé et le ranger de telle manière à ce que la cuisine elle soit faite toute petit à petit sans pour autant bah prendre une journée après ça va me retarder dans mon dans mon rangement de bas des tâches quotidiennes si vraiment je fais que ça donc du coup petit à petit et je vais sortir point partout donc voilà donc j'espère que bah ça vous aura donné des idées que la recette vous aura plu aussi c'était une recette assez rapide donc n'hésitez pas à partager à me dire ce que vous en pensez et surtout à liker et je vous attends sur l'instar allez gros bisous bye bye bon vous Merci.